Donc, le professeur Marcel Mesguer est prêtre du diocèse de Strasbourg, professeur émérite de la faculté de théologie catholique de l'université de Strasbourg, où il a enseigné la liturgie et l'archéologie chrétienne. Vous avez été doyen de cette faculté, et je compatis. Après une thèse sur les constitutions apostoliques, dont vous avez réalisé l'édition critique pour les sources chrétiennes, et ça donnait trois volumes dans la collection. Votre recherche a porté sur l'histoire de la liturgie et des institutions chrétiennes. Vous avez rédigé un manuel d'histoire de la liturgie, qui a été paru en français en 1994, mais qui a été traduit en plusieurs langues. Vous êtes aussi l'auteur d'une somme, alors je ne sais pas où elle va s'arrêter, parce que j'ai vu qu'il y avait un volume 1, un volume 2, je ne sais pas si... Ah bon, parce que ça fait déjà 1500 pages ! Sur l'église dans le monde romain, le culte, avec un volume 1, les institutions, et un volume 2, les célébrations. Voilà, vous avez aussi rédigé des ouvrages pour le grand public. Vous avez un souci de partager votre connaissance, de faire connaître les sources de la liturgie notamment, mais je vous laisse sans plus tarder la parole pour cette conférence de ce matin, « La synodalité dans les constitutions apostoliques » dont vous êtes vraiment l'éminent spécialiste. Merci d'abord pour votre invitation, merci à Marie et à tous les organisateurs. J'en suis très heureux de pouvoir revenir dans la ville des sources chrétiennes, comme on disait tout à l'heure, oui, ça me remet en quelques années en arrière. Voilà, bon, je regarde, oui, oui, alors si on peut déjà faire paraître la série « Les canons apostoliques » sur les synodes. Oui, encore un peu plus pour qu'on voit le canon 37, voilà, c'est bon, il est au milieu. Dans la collection, l'énorme collection de Mignes, les constitutions apostoliques ont été incluses dans le premier volume de Saint Clément de Rome. Alors, pour quelqu'un qui se fierait encore à cette chronologie, le canon 37, oui, c'est celui-là, serait le plus ancien document sur les synodes. Alors, nous le lisons rapidement, qu'un synode des évêques ait lieu deux fois par an et qu'ils étudient ensemble la doctrine de la foi, ils résolvent les litiges ecclésiastiques survenus une première fois dans la quatrième semaine de la cinquantaine, la seconde fois le 12 du mois Hyperberétaos. Nous y reviendrons tout à l'heure. En fait, les constitutions apostoliques sont une... Le titre complet, c'est « Constitutions apostoliques » par Clément, oui, oui, je l'ai mis quelque part, par Clément, et voilà pourquoi elles figurent dans le premier volume. La matière qu'elles organes... Leur matière correspond à celle de trois écrits antérieurs dans les livres 1 à 6. La didascalie des apôtres, dans la première partie du livre 7, c'est la didachée, et le troisième gros document qui forme au fond, je dis uniquement, la trame du livre 8, c'est la dite tradition apostolique. Ces documents ont vu le jour en Syrie-Palestine, et la didachée contient des éléments anciens du premier siècle, mais on attribue, enfin, on la place au tournant du premier-deuxième siècle, tandis que la tradition apostolique est plutôt du troisième siècle, et puis, comme la didascalie d'ailleurs. Venons-en tout de suite aux canons apostoliques sur les synodes. Dans les Constitutions apostoliques, les canons apostoliques forment la toute dernière partie de la compilation. Ils en ont été parfois détachés pour être publiés à part, mais on peut considérer qu'ils font partie de la compilation elle-même. Les mêmes thèmes reviennent. Il y a une unité de matière entre l'ensemble des Constitutions et les canons apostoliques. Voilà, simplement pour situer cela. Parmi les 85 canons apostoliques, deux traitent explicitement de l'institution des synodes. L'un d'eux pour en déterminer la régularité, c'est le canon 37 que nous avons lus, et l'autre, à propos d'affaires à traiter dans ces assemblées, c'est le canon 74, avec un complément, le canon 75. Et on peut y ajouter le canon 34, qui détermine les conditions d'une pratique synodale régulière. Vous les avez sous les yeux, c'est bien cela. Bon, je vais passer rapidement. Donc, le canon 34, que les évêques de chaque nation sachent lequel d'entre eux est le premier, qui le considère comme le chef, ne fasse rien d'exceptionnel sans son accord, etc. Chacun ne s'occupera que de ce qui concerne son district et les territoires qui en dépendent, mais que le chef ne fasse rien non plus sans l'accord de tous. Cela rejoint des pensées que nous avions déjà entendues tout à l'heure. Le canon 74, si un évêque est l'objet d'une accusation de la part d'homme digne de foi et de croyant, il doit être convoqué par les évêques. S'il se présente et avoue après qu'on l'ait convaincu, on fixera une punition. S'il n'obéit pas la convocation, bon, il y a la deuxième et la troisième convocation, etc. Et puis, j'ajoute le canon 75 qui demande simplement de n'admettre aucun hérétique ni même un fidèle seul comme témoin à charge contre un évêque. Voilà. Ces canons apostoliques s'accordent avec ceux des conciles et des collections conciliaires de l'époque. Je les énumère, à savoir le concile d'Ancyre en 314, le concile de Nicée 325, Antioche vers 320, la collection de l'Odyssée entre 343 et 381, le concile de Sardique 343, 344 et jusqu'à Constantinople 381 qui est à peu près contemporain de la rédaction finale de la compilation. Ces canons se complètent les uns les autres et c'est un examen de l'ensemble de ces canons qu'il faut faire pour pouvoir comprendre ce qui est dit dans les canons apostoliques cités. Premier point que je veux aborder, les synodes annuels. Le principe des deux assemblées annuelles est formulé par le canon qu'on a vu tout à l'heure et il l'avait déjà été dans le canon 5 du concile de Nicée et au canon 20 du concile d'Antioche. Alors, vous avez les textes sous les yeux. Oui, que je ne me trompe pas. Bon, à Nicée, canon 5, il a paru bon. Bon, c'est la deuxième partie du canon. Le début de traite d'autre chose. Il a paru bon d'ordonner chaque année que chaque année, dans chaque épargne, alors c'est là que nous commençons à trouver les termes techniques pour l'organisation des diocèses. Épargne, traduit par provincia dans les traductions latines. Deux fois par an, un synode, afin que les évêques de l'épargne se réunissent tous au même endroit, puissent examiner les questions de ce genre en commun. Les synodes devront se tenir l'un avant le 40e jour pour que, par la suppression de toute petitesse d'âme, nous puissions présenter à Dieu une offrande pure, etc. Antioche, canon 20, pour les nécessités des églises et la solution des affaires contestées, il a semblé bon qu'on organise des synodes évêques de chaque épargne deux fois par an, une première fois après la troisième semaine de la Sainte-Pâques, de manière à célébrer le synode dans la quatrième semaine de la cinquantaine, l'évêque résident de la Métropole le rappelant à ceux de l'épargne. Le second synode se tiendra aux ides d'octobre, c'est-à-dire le 15 du mois d'Hyper-Beréta-Ros, et pour que ce synode puisse, pour que dans ces synodes puissent se présenter les presbytres et les diâtres, et tous ceux qui pensent avoir été lésés, que l'examen de ces affaires puisse avoir lieu au synode. Ce qui donne déjà en partie la matière de ces synodes. La tenue des deux synodes annuels est donc clairement inscrite dans les documents. Pour les périodes concernées, le canon apostolique 37 et le canon 20 d'Antioche sont plus précis que le canon 5 de Nicée. Pour le premier de deux synodes, il s'agit de la quatrième semaine de la cinquantaine, ce que nous appelons le temps pascal. Le canon 5 du concile de Nicée est moins précis, l'un avant le quarantième jour, ce qui a donné lieu à diverses interprétations et discussions. Quelle est la date ? Cette indication a donc été diversement interprétée. Certains ont pensé qu'il s'agissait du carême, mais dans le canon apostolique 37, le mot cinquantaine ne peut désigner que les 50 jours de Pâques à la Pentecôte, dont les constitutions apostoliques traitent explicitement dans un chapitre sur le cycle pascal. Le canon 20 d'Antioche est encore plus précis. Il évoque explicitement les semaines après Pâques. D'ailleurs, on imagine mal que les évêques aient pu se libérer pendant le carême pour participer à un synode. Alors, pour en revenir au canon 5 de Nicée, le 40e jour dont il s'agit pourrait évoquer les 40 jours des entretiens du Ressuscité avec les Apôtres selon Actes 1-3 et qui détermineront ultérieurement la célébration de l'Ascension. Quant à la seconde date, elle est évidente, le 12 du mois pour l'Inde, etc., c'est la dénomination syro-macédonienne du mois de septembre. Le canon apostolique 37 ne délimite pas le territoire concerné par les synodes annuels comme le font les canons des deux autres conciles, en l'occurrence en se référant à l'organisation de base, l'hépargne, ou provincia, dont il est question, au canon 9 d'Antioche que nous verrons tout à l'heure. Deuxième, alors, vous allez mettre deux, oui, je suis fidèle à mon découpage, l'organisation ecclésiastique impliquée par les synodes. Le canon apostolique 34 détermine l'organisation des districts ecclésiastiques et il correspond au canon 9 d'Antioche. Tous les deux se réfèrent à un cadre administratif de base à l'intérieur duquel les évêques reconnaissent l'un d'eux comme primat. Ils délimitent ses compétences et celles des autres évêques. Le canon 9 d'Antioche commence par les mêmes termes que le canon apostolique 34, il la traite cependant de façon plus complète. Alors, ce canon 9 des métropolitains de chaque épargne. Il faut que les évêques de chaque épargne sachent que l'évêque qui préside à la métropole, c'est métropolis, est chargé du soin de toute l'épargne, car c'est à la métropole que seront de toutes parts ceux qui ont des affaires à traiter. En conséquence, il a été statué qu'il occupera aussi le premier rang pour les honneurs et que les autres évêques, conformément à la règle ancienne établie par nos pères, ne pourront rien faire sans lui sinon administrer leur ville avec la campagne. Chaque évêque, en effet, a autorité sur son diocèse. Là, on a le terme de paroïtia qui a donné ensuite paroisse, mais là, ça signifie diocèse. Il doit l'administrer avec soin et veiller sur les campagnes qui dépendent de sa ville. Il doit de même ordonner des presbytres et des diacres et tout faire avec discernement. Mais en dehors de cela, il ne peut rien faire sans l'assentiment de l'évêque de la métropole, comme celui-ci ne doit rien décider sans l'avis des autres évêques. Voilà, il y a de l'ordre. Dans le canon 34, canon apostolique 34, le cadre institutionnel de base est appelé nation, ethnos. C'est un terme que l'on voit rarement dans la législation canonique. Le vocabulaire du canon neuf d'Antioche est donc plus précis. Il nomme l'hépargne comme district de base pour la collégialité épiscopale. C'est aussi le vocabulaire des canons 4, 5 et 6 de Nicée qui traite de l'implication des évêques de l'hépargne pour la désignation d'un nouvel évêque puis de leur solidarité dans l'application des excommunications et la tenue des synodes annuels. Quant au canon 6 de Nicée, il illustre l'application du canon apostolique 34 et du canon 9 d'Antioche à des situations locales précises en rappelant le primat de l'évêque d'Alexandrie sur les églises d'Egypte, de Libye et de Pentapole, le primat de l'évêque de Rome et les droits des églises d'Antioche et des autres épargies. Donc, on sait bien à Nicée, l'organisation ecclésiastique se met en place progressivement. Si tous ces canons instituent un premier parmi les évêques d'un même district, le titre qu'il lui attribue n'est pas uniforme. On a vu le canon apostolique 34 n'emploie pas de termes particuliers, il en reste simplement à cette désignation protos, le premier. Tandis que les canons de Nicée et d'Antioche recourent aux expressions évêques métropolitains et évêques de la métropole. Donc, il s'agit des canons 4 et 6 de Nicée et 9 du concile d'Antioche. Alors, section suivante, ou oui, paragraphe suivant, les manifestations de la collégialité épiscopale dans l'organisation synodale. Les canons apostoliques 74 et 75, nous avons vu tout à l'heure, traitent des procédures contre des évêques. Les canons 14 et 15 du synode d'Antioche en traitent également, mais de façon plus précise. Alors, vous avez le texte de ces deux canons 14 et 15. Du désaccord, oui, souvent ces canons dans les collections sont précédés d'un titre dont on ne sait jamais très bien s'il est de la même époque que le texte du canon lui-même. Parfois, il y a une différence de vocabulaire. Antioche 14, du désaccord sur la sentence contre des évêques en accusation. Lorsqu'un évêque est jugé pour diverses accusations et que les évêques de l'hépargne sont partagés à son sujet, les uns déclarant l'accusé innocent, les autres coupables, pour dissiper toute incertitude, il a paru bon au Saint-Synote que l'évêque de la métropole convoque d'autres évêques de l'hépargne voisine pour qu'ils servent d'arbitre et disciples d'outes portant par eux et ceux de son hépargne un jugement certain sur l'affaire. Voilà, déjà, on étend ce fonctionnement synodal par sécurité, peut-on dire. Le canon 15, des évêques condamnés unanimement par ceux de l'hépargne. Lorsqu'un évêque a été accusé de diverses fautes et que tous les évêques de l'hépargne ont été unanimes à porter sur lui un jugement défavorable, il ne pourra plus se présenter devant un autre tribunal, mais la décision des évêques de l'hépargne restera irrévocable. Ce canon 14 d'Antioche fait mention explicitement du synode de l'hépargne comme l'instance chargée du traitement des affaires ecclésiastiques. Le concile de Constantinome de 380, canon 6, a complété ces règles de procédure. Il fait également mention d'un synode de l'hépargne, mais il prévoit le recours à un synode plus large, celui du diocèse civil. Et pour en revenir au synode d'Antioche, les canons 16 à 19 traitent des procédures contre les évêques synodiales. Il livre à ce titre des informations sur l'organisation synodiale. Les procédures de ces trois canons 16 à 18 relèvent de la compétence alors c'est là qu'on trouve une nouvelle expression un synode complet qui est Elia synodos. Un synode complet des évêques de l'hépargne que le canon 16 définit en ces termes. Un synode complet est celui auquel participe l'évêque de la métropole. Quant à la présence effective de tous les évêques de l'hépargne, le canon 40 de la collection de l'Odyssée en rappelle la nécessité et met en garde les évêques négligents. Alors, encore un autre canon, le canon 19 d'Antioche attribue alors au synode la compétence pour l'élection et l'ordination d'un nouvel évêque. Ça se fait dans le cadre de l'hépargne. Pardon, dans le cadre du synode. Donc, canon 19 d'Antioche, désordination épiscopale, un évêque ne peut être ordonné sans synode et sans la présence de l'évêque qui réside dans la métropole de l'hépargne. Outre la présence de celui-ci, il serait certes souhaitable que fussent présents avec lui tous les coliturges. Alors, on a là le terme de sile leiturgui de l'hépargne que l'évêque de la métropole doit convoquer par lettre. La suite de ce canon prend en considération le cas d'évêques absents, empêchés de se rendre au synode. Il leur est demandé d'exprimer leur avis par lettre. Et c'est dans ce canon qu'on trouve aussi les modifications les plus explicites sur la présidence des synodes. Cette présidence revient à l'évêque de la métropole de l'hépargne, dans le canon du concile de Constantinople 394. Il n'y a qu'un seul canon, si on peut dire. Ce canon rappelle son autorité en se référant à des traditions bien établies. Alors, au fond, ce n'est pas un canon comme tel, mais c'est comme le texte des délibérations de ce concile de Constantinople. Arabien, évêque d'Ancyre, dit « Le concile des bienheureux père de Nicée a prescrit que les évêques électeurs ne doivent pas être moins de trois et que rien ne se fasse en l'absence du métropolite. » Métropolitisme. Ce qui est... Oui. À l'avenir, l'accusé ne pourrait plus être jugé. est déposé par trois et encore moins par deux évêques. Oui, c'est un autre extrait encore de ce même document. « Mais par le vôtre d'un synode nombreux des évêques de l'hépargne comme l'ont défini les canons apostoliques. » Alors, c'est surtout à ce titre que je cite cet extrait de ce canon de ce texte de Constantinople. Nous y reviendrons. Alors, ce canon unique de 394 est un extrait des actes de l'Assemblée. Cette assemblée avait à gérer un conflit entre deux prétendants au même siège, le siège épiscopal de Bostra. Et en se référant à la discipline relative aux élections et aux décisions des évêques, il cite donc le canon, les canons apostoliques, il s'agit du canon 74, un des trois canons vus tout à l'heure. Je livre une conclusion sur la tradition des synodes à la fin du IVe siècle. Les trois canons apostoliques étudiés établissent les bases de la pratique synodale. Si certaines de leurs normes manquent encore de précision, la législation conciliaire contemporaine, contemporaine de la rédaction finale, les complète très utilement. L'ensemble de cette réglementation détermine le rythme de la pratique synodale par le principe des deux assemblées annuelles, en délimitant l'étendue des territoires concernés, à savoir l'hépargne, province dépendant d'une métropole. Les synodes sont présidés par l'évêque de la métropole, appelé métropolite au synode de Constantinome de 394, et la compétence des synodes s'exerce ainsi sur le choix des nouveaux évêques, mais aussi sur les conflits mettant en cause des évêques. Les canons étudiés, donc ces canons apostoliques, qui devraient remonter aux apôtres d'après leur intitulé, ces canons étudiés font quand même deux fois référence aux traditions établies. D'abord, oui, pardon, l'ensemble des canons, d'abord, le synode d'Antuèvres de 328, dont le canon 9 renvoie sans plus de précision à une règle ancienne à propos de l'autorité de l'évêque qui préside la métropole. Cette norme est inscrite dans le canon apostolique 34, dont la rédaction finale est cependant postérieure à la date du synode d'Antioche. Alors, s'agirait-il là d'une tradition commune à ces deux collections canoniques, une tradition encore orale au temps du synode d'Antioche ou bien déjà recueillie dans une collection antérieure que nous ne possédons pas et qui pourrait être la source possible des canons apostoliques. Ce que je veux dire par là, les canons apostoliques ont mis par écrit des traditions antérieures. Voilà ce que je comprends. La seconde référence aux traditions établies, c'est celle que j'ai vu tout à l'heure, le synode de Constantinople 394, qui nomme explicitement les canons apostoliques, donc à peine une dizaine d'années après la date que l'on reconnaît aux constitutions apostoliques. La formulation des canons apostoliques est moins précise et moins technique que celle des collections conciliaires qui emploient des autres collections, qui emploient des termes précis introduits en leur temps dans le vocabulaire ecclésiastique comme « héparghe », « métropole », « métropolitain ». Comment expliquer cette différence de langage ? Serait-ce par un souci d'archaïsme le compilateur des constitutions apostoliques voulant faire plus apostolique, ne pas prêter aux apôtres un langage anachronique, puisque ces canons sont censés avoir été promulgués par l'Assemblée des apôtres ? C'est ce que je vais expliquer dans la deuxième partie de mon intervention. Quoi qu'il en soit, ils établissent la base de ce que le langage ecclésiastique actuel reconnaît comme la collégialité épiscopale. Deuxième section de mon intervention, j'en ai encore pour un bout de temps, il faut que je me précipite quand même. Merci. La compilation des constitutions apostoliques comme une projection sur la synodalité apostolique. Voilà ce que je veux dire par là. Cette vaste compilation se présente comme un recueil de traditions émanant du collège épiscopal suite aux entretiens du Christ ressuscité. Actes, chapitre 1, verset 1 à 2. Et suite à l'assemblée réunie à Jérusalem pour décider des conditions d'admission, enfin nous connaissons bien, admission des incirconcis dans l'église d'Antioche égale acte, chapitre 15. Clément considéré comme un compagnon de l'apôtre Paul, c'est dans Philippiens 4, 3, et ailleurs comme un disciple de l'apôtre Pierre dont il sera le troisième successeur à Rome, ça c'est dans Hermas. Clément est présenté comme le porte-parole ou le secrétaire du collège des apôtres, il est chargé d'en diffuser les enseignements et les instructions. Son nom est associé à celui des apôtres dans le titre même de la compilation « Les constitutions apostoliques » par Clément. Au centre de toute la compilation, au livre 6, chapitres 12 à 13, on trouve un récit de l'assemblée apostolique de Jérusalem, acte chapitre 15, mais nettement augmenté. Et cette assemblée est mise en scène, une mise en scène avec solennité par un discours mis dans la bouche des apôtres, je pense que vous l'avez, voilà ce qu'il est dit, quand il a paru que l'hérésie même était assez forte pour semer l'erreur et qu'elle représentait un danger pour l'Église entière. Nous, les douze, réunis à Jérusalem, nous sommes réunis, car pour remplacer le traître Matthias fut désigné par le sort pour être apôtre avec nous et il prit le lot de Judas comme il était qu'il sache. Nous avons examiné la situation avec Jacques, le frère du Seigneur lui-même et les anciens jugèrent bon de s'adresser au peuple pour l'instruire. Donc, le propos de ce chapitre commence par une confirmation du nombre des douze. Il rappelle ensuite les motifs de cette assemblée qui réunissait les apôtres et les anciens. Bon, tous les débats qui ont eu lieu dans l'église d'Antioche, etc. Cette assemblée de Jérusalem avait tranché la question et remis une lettre pour communiquer la décision prise. Le texte des Constitutions apostoliques reproduit ce récit en l'interpolant, puis il ajoute les compléments que voici, chapitre, c'est ça, 13, 1, 2, 14, 1, nous envoyons la lettre mais nous-mêmes nous restâmes à Jérusalem le long jour pour rechercher ensemble ce qu'exigeait le bien commun en vue d'un redressement. Donc, c'était mis en scène d'un synode des apôtres ou d'un consignement. Pendant le temps qu'il fallait, nous visitâmes les frères, nous les affirmissions par la doctrine de la foi et nous leur enjoignions de fuir ceux que le Christ, qui au nom du Christ et de Moïse, combattent en fait le témoin. À cause d'eux, nous sommes maintenant réunis et voici les listes que l'on retrouve en plusieurs endroits. Pierre, d'abord, Pierre et André, Jacques, Jean, les fils de Zébédé, Philippe et Barthélémy, Mathieu, Thomas et Mathieu, Jacques, fils d'Alphé et l'Ébé, sur le métadé, Simon de Cana et Mathias, désigné par le sort, ainsi que Jacques, frère du Seigneur, évêque de Jérusalem et Paul, le docteur des païens, le vase d'élection. Réunis tous ensemble, nous avons rédigé cet enseignement catholique pour vous affermir, vous qui avez la charge de l'épiscopat dans tout l'univers. Cette mise en scène de l'assemblée apostolique se trouvait déjà dans la didascalie, l'une des sources des constitutions apostoliques, mais dans les constitutions apostoliques, elle a été rendue plus solennelle, en particulier par l'insertion des deux déclarations assorties de listes détaillées des membres sensés présents. Une première liste que nous avions vue reproduit donc les noms des douze apôtres avec Matthias, Jacques, frère du Seigneur et Paul. Elle introduit la profession de foi et l'énoncé des mesures à prendre contre les hérésies. On trouve une deuxième liste un peu plus loin, livre 6, chapitre 18, verset 11, où une conclusion de l'instruction est comme un complément de la première. Elle ajoute, alors là, la mention de Clément et de huit autres compagnons des apôtres. Voilà un synode de plus en plus étoffé. Nous vous avons transmis à vous les évêques et aux autres presbytes et d'Hydin Ascalie catholique comme il est digne et juste pour rappeler et affairement de la foi. Nous la transmettons par notre collègue Clément qui est en parfait accord avec nous. Lui, notre très fidèle fils dans le Seigneur. Avec Barnabé et Timothée, le fils chéri, le dévoué Marc. Avec eux, nous vous présentons aussi Tite, Luc, Jason, Lucius et Sosipatros. Pardon. Nous trouvons à la fin du livre 7 la liste, enfin, c'est une des nombreuses listes qu'on a, des évêques institués par les apôtres et là, pratiquement, on a récupéré tous les noms des personnages du Nouveau Testament pour leur donner des sièges épiscopaux. Bon. Alors, dans la didascalie, on trouve une conclusion de même teneur qui achève le discours des apôtres mais elle est plus brève et elle fait écho au prologue du document. J'en voici des extraits concernés. Nous, les deux apôtres, donc ça, c'est la didascalie, apôtre du fils unique, du Verbe éternel de Dieu, notre Seigneur, le Sauveur, lorsque nous étions réunis ensemble à Jérusalem, ville du Grand Roi, avec nous était notre frère Paul, l'apôtre des Nations et Jacques, évêque de la ville sudite. Nous avons confirmé la didascalie. Et puis, au chapitre 24 de la didascalie, nous avons envoyé les lettres et nous sommes demeurés à Jérusalem voici donc cette tradition que l'on trouve dans les constitutions apostoliques était déjà présente dans la didascalie et peut-être dans des documents antérieurs parce que je n'écarte pas qu'il y a eu d'autres documents qui ne nous sont pas parvenus. Alors, pour en revenir aux constitutions apostoliques, elles prétendent présenter les pratiques synodales des apôtres dans l'ensemble de la compilation des pratiques mises en œuvre tantôt à l'initiative du Christ lui-même, tantôt à l'initiative des apôtres. Et dans ce but, la déclaration solennelle du livre 6-12, outre, pardon, je me mets au travers, outre cette déclaration, la fiction pseudo-apostolique fait intervenir les apôtres tous ensemble dans plusieurs sections de la compilation, évoquant toujours l'Assemblée de Jérusalem présentée comme l'origine de la compilation. Alors, ce procédé apparaît dès l'adresse en tête du document les apôtres et les anciens à tous d'origine qui ont cru au Christ Jésus. Plus loin, dans la section sur la pénitence, une déclaration solennelle mise dans la bouche des apôtres et de leurs associés rappelle qu'ils sont les porte-parole du Christ. voici ce qui est dit. Nous donc, dans le texte de la compilation, qui avons été jugés dignes d'être les témoins de sa visite, la visite du Christ avec Jacques, le frère, ses 72 autres disciples et les sept diacres, nous avons entendu de la bouche de notre Seigneur Jésus, nous savons exactement, nous vous disons quelle est la volonté de Dieu. Et, encore une fois, à la fin de la compilation, dans la section liturgique du livre 8, commence par un texte du même genre, étant donc réunis ensemble, nous les doux apôtres du Seigneur, nous vous notifions cette divine constitution sur toute l'organisation ecclésiastique en présence de Paul, notre collègue, de l'évêque Jacques et des autres presbytres et des sept diacres. À la fin de ce même livre 8, une dernière déclaration commune introduit les canons apostoliques, donc dernière section de la compilation, pour appeler à l'obéissance au règlement ecclésiastique et au respect de la discipline. Elle ne comporte pas les noms des intervenants dont la mention est simplement réduite à cette formule. Tous en commun, nous vous prescrivons ceci. Entre ces deux déclarations, début et fin du livre 8, les sections de ce livre sont attribuées successivement aux différents apôtres par des formules de ce genre. Moi, Pierre, je prescris ceci. Bien alors, le règlement sur l'élection d'un évêque, onze apôtres sont nommés, mais, sans Matthias, pourtant, mais Matthieu est nommé deux fois. Alors, on se demande s'il y a eu une erreur de copiste. Leurs sont ajoutés Col et Jacques, frères du Seigneur. Alors, toujours, c'est trois Jacques. cette mise en scène du collège apostolique met en évidence une particularité que je reconnais aux nombreux règlements ecclésiastiques dans leur recours à la pseudépigraphie par rapport aux autres écrits pseudépigraphiques d'origine chrétienne. En effet, les évangiles, actes et épîtres écartés du canon du Nouveau Testament donc tout ce qu'on appelle cette pseudépigraphie sont attribués à un seul témoin. Leur titre l'indique « Prothévangile de Jacques », « Évangile de Nicodème », « Acte de Jean », « De Pierre », etc. Au contraire, les recueils de traditions apostoliques se présentent tous comme émanants de l'ensemble des apôtres. Il ne s'agit jamais de révélations isolées, prêtées à un seul témoin pour contester d'autres car ces recueils prétendent présenter la tradition unanime des apôtres, ces autres recueils, comme des tendances schismatiques. Dans ce but, les uns et les autres, je ne confondes pas ce que j'ai écrit. Oui, donc les autres pseudépigraphes, c'est pour contester. Dans les uns, ces écrits sont reliés, les recueils de traditions apostoliques, sont reliés aux assemblées apostoliques mentionnées dans les actes des apôtres. Alors, viennent toujours à être cités les derniers entretiens du Christ avant l'ascension. Simplement, il s'est entretenu encore longuement et l'assemblée de Jérusalem. Alors, comme les textes canoniques n'en disent pas plus, c'était l'occasion de rattacher tout ce qu'on voulait à ces entretiens restés secrets. J'en viens à une conclusion, ou plutôt j'ai écrit en guise de conclusion. La documentation examinée ne fait pas état de la participation de laïcs à ces synodes ou conciles. Pourtant, pendant l'époque étudiée, la participation de laïcs était effective, mais très sélective, puisqu'il s'agissait des interventions de l'empereur et de ses commissaires. Aussitôt après la paix de l'Église, en 313, Constantin convoquait le concile d'Arles, 314, puis celui de Nicée, 325. Cependant, la présence de laïcs aux synodes ne faisait pas l'objet de débats ou de revendications comme depuis lors, car en ces temps-là, à mon avis, la distinction entre clercs et laïcs n'avait pas encore la rigueur imposée par les réformes ecclésiastiques latines pendant le deuxième millénaire. Les ministères étaient nombreux et effectivement exercés. Les fidèles qui en présentaient la compétence y étaient appelés selon les besoins de chaque Église locale. On en trouve une confirmation dans la règle des Vierges de l'évêque Césaire d'Arles, 534, puisqu'elle détermine quels hommes, alors c'est utile d'avoir cette indication, quels hommes étaient admis à intervenir dans un couvent féminin pour les célébrations. ne laissaient enterrer aucun homme dans la partie réservée du monastère et des oratoires, sauf les évêques et le proviseur, l'économe, le presbytre, le diacre, le sous-diacre, un ou deux lecteurs recommandables par l'âge et la vie et qui doivent célébrer les offices de temps à autre. Quant aux autres fidèles, le canon 20 du synode d'Antioche examiné plus haut explique la présence de presbytres, de diacres et de tous ceux qui pensent avoir été lésés et là, ils peuvent venir pour l'examen de leur cause. Alors, voilà, il me semble que l'admission était assez large. Je vous remercie pour votre attention.